L'honneur à l'éducation, honneur aux enseignants. C'est l'enseignant qui parle, hein ? Bien sûr. Ok, donc Masamba, nous allons passer bien sûr au premier passage. Aujourd'hui tu nous parles des femmes, les mamans, et elles peuvent jouer bien sûr un rôle important dans l'éducation des enfants, nous le savons, mais à condition qu'elles en fassent vraiment leurs problèmes, c'est-à-dire appuyer les enfants, les suivre pas à pas, et c'est important aussi, Masamba. Oui, oui, donc je pense que comme tu l'as dit, on parlera beaucoup de l'éducation, surtout les mamans et leurs implications, et dans un premier temps, je vais vous faire voyager. Ah oui, d'accord, donc ce qu'on va faire c'est aller dans le Fouladou, hein, le problème d'état civil pose de réelles difficultés, et surtout au moment des examens, Masamba. C'est vraiment tout est rendu dans la capitale du Fouladou. Surtout à Kolda, c'est véritablement le constat amer que certainement souvent, des enfants arrivés à l'examen constatent que leurs parents n'ont pas fait le nécessaire pour leur trouver des pièces d'état civil. Et vous comprenez déjà ce que ça fait un élève de CM2 qui malheureusement n'a pas encore d'extrait. Donc on va suivre l'élément et réagir après. C'est ça. C'est trop tard de poser mon leçon, je ne suis pas contente pour ça. Et là, c'est mon père. C'est trop tard, je ne pouvais pas faire de la somme. Comme Oumou et Mariem, des millions d'enfants sont non déclarés à l'état civil en dépit de l'existence de textes de loi. Pour faute d'extrait, ils ne vont pas faire l'examen. Ça, vraiment, c'est quelque chose qui me fait mal. Ça me vexe au cœur. En Afrique de l'Ouest, seulement 40% des enfants sont enregistrés à la naissance. Au Sénégal, une naissance sur cinq n'est pas déclarée à l'état civil. À Kolda, au sud du Sénégal, près de 66% des enfants ne sont pas déclarés à la naissance. Cette faiblesse pose de réels problèmes pour la planification du développement, notamment des secteurs sociaux, santé, éducation et citoyenneté. Les parents de ces enfants-là, qui devaient, dès leur naissance, penser vraiment à chercher des extraits à leurs enfants. Malheureusement, ils négligent cet aspect, ce qui fait que les enfants, une fois à l'école, plus précisément une fois au CM2, sont confrontés à des problèmes d'extrait. Il y a un parmi eux qui est très bien, donc lui aussi, il n'a pas trouvé d'extrait, il l'a abandonné comme ça. J'avais espoir que s'ils ne pouvaient pas faire l'examen, ils allaient réussir. Maria Matfabali, son cas m'a un peu touché. Parce que c'est une élève qui est là, elle continue à venir à l'école, malgré qu'elle n'a pas d'extrait. Cette année même, il y a des enfants qui ont été candidats, qui vont faire l'examen sur la base de requêtes. Et jusqu'à ce jour, les butins de naissance ne sont pas sortis. C'est un problème vraiment fondamental au niveau de cette école-là. Il n'y a pas tout à l'heure dans les écoles de la commune. Et des actions, ONG de développement par l'éducation, installée à Kolda depuis 1988, en a fait son cheval de bataille. Depuis 2001, elle développe une intervention intégrée pour favoriser la scolarisation des enfants et sensibiliser à la déclaration systématique des enfants à la naissance. Le projet vise à faciliter la déclaration des naissances dans les 22 villages ciblés. Durant deux mois de test, c'est une innovation technologique qui a été réalisée grâce à un partenariat entre Aide et Action, Orange Group, La Sonatelle, Société Nationale de Télécommunication du Sénégal et Nokia. L'expérimentation dans sa phase pilote a impliqué les chefs de village et chefs de quartier, les collectivités locales à travers les bureaux de l'état civil et le tribunal départemental de Kolda. L'officier de l'état civil reçoit les informations en même temps que le président du tribunal départemental qui a un portable avec lui. Et ça lui permet, le président, de contrôler à temps réel les naissances. Et c'est l'article 35 du Code de la famille qui dit qu'une fois par an, le président du tribunal doit vérifier et contrôler l'état civil de son ressort. Et donc, avec le portable, on n'entend plus une fois par an ou autre. C'est-à-dire, à temps réel, on exerce le contrôle. Dula Kolon a un jet de pierre de Kolda. Aujourd'hui, c'est jour de baptême chez les Baldé. Suna et Abdoulaï accueillent du monde à leur domicile pour la cérémonie de baptême. Le bébé reçoit aujourd'hui un nom. Il s'appelle Ousmane Baldé. Yaya Kambri, assistant du chef de village, déclare le nouveau-né par le téléphone portable, paramétré à cet effet. Yaya insère son identifiant et son mot de passe qui ferme l'authentification. Il est autorisé à utiliser l'application. Il effectue alors la déclaration de naissance qui consiste à saisir les informations du formulaire de déclaration de naissance, notamment les mentions obligatoires. Nom et prénom de l'enfant, la date, le lieu et l'heure de sa naissance. Sur la base des cartes nationales d'identité du père et de la mère, Yaya renseigne les noms et prénoms du père et de la mère, leur profession et leur domiciliation. La liste déroulante récapitule les informations introduites qu'il lit à haute et intelligible voix au déclarant. En un clip, il envoie le SMS. Le centre d'état civil reçoit et procède à la retranscription dans les registres sous un numéro d'enregistrement. Voilà, déclare l'enfant Ousmane Baldé, de sexe masculin, est né à Dula-Colomb en date du 25-12-2011 à 12h00. En retour, le centre d'état civil envoie une confirmation incluant le numéro d'enregistrement de la naissance. Grâce à ce numéro d'enregistrement, les parents pourront récupérer l'extrait de naissance à tout. Avec ce sujet succulent, nous savons que Massamba est devenu un citoyen d'honneur de la capitale du Fouladou. Une belle initiative, Massamba. Une belle initiative, il faut le dire, parce que je pense que... Qui connaît un peu le Fouladou, c'est quand même... Et ce n'est pas seulement le Fouladou, évidemment, un peu partout au Sénégal, c'est un vrai problème, la déclaration de naissance. Généralement, c'est soit ils sont éloignés des lieux, soit ils ne prennent pas conscience. Et vous avez vu, les deux élèves qui sont sortis, ils ont expliqué, elles ont du moins, parce que c'est des filles, elles ont dit qu'elles ne pourront pas faire l'examen. Donc, elles n'ont pas fait l'examen parce qu'il n'y a pas eu de pièce d'état civil. Ce qui est intéressant, permettra à ces filles de s'affranchir par le savoir, Aga. Ce que j'aimerais savoir, c'est si cette technique d'identification se fait seulement à Kolda. Parce que j'aimerais bien que mes parents de Daganah soient inclus. En tout cas, il reviendra sur ça, bien sûr. Comme elle a si bien dit, ça ne s'arrête pas uniquement à Kolda. Normalement, ça ne devrait pas s'arrêter, parce que ça, c'était une phase test qu'Aide Action a mené dans la région de Kolda. Mais je pense qu'ils ont encore d'autres perspectives. Et c'est ce que peut-être nous avons également essayé de comprendre. En tout cas, nos commentaires, des sujets très intéressants. Nous allons voir le deuxième, et c'est tout de suite. Cette application garantit la sécurité à travers un système de codage et de cryptage, mais aussi la sauvegarde et le stockage des données sur un serveur. Le parent, il reste chez lui le jour du baptême. Le chef de quartier, à partir de la part, il fait la déclaration de naissance. Le soir ou le lendemain, le chef de quartier voit au niveau de l'état civil, il récupère l'extrait, il l'amène aux parents. Je crois que ça, c'est vraiment un requin de temps inimaginable. D'ailleurs, on a constaté même que certains villages qui n'étaient pas civilés sont venus après nous voir pour nous dire qu'eux aussi ils sont intéressés. Il faut vraiment qu'on aille vers eux pour mettre en place les dispositifs à leur niveau.